Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage ST' 501 ...des sports digitales à Congo Télévisions. La qualité sportive aujourd'hui, la phase de play-down de l'Alina Foot relancée finalement dans le groupe B, ce groupe basé au stade Tata Raphaël, ici à Kinshasa, pour leur première sortie dans cette phase. Céleste et le Darin Club Motemapembe se sont séparés sous le score de 1 but à 0, un but en faveur du Darin Club Motemapembe qui engrègent d'entrer à 3 précieux points. Avant cela, la première rencontre n'a pas eu lieu et devait opposer l'académie plus grandière sans UFC Etoile du Kivu. L'Etoile du Kivu n'a pas été au stade Tata Raphaël, car après plusieurs semaines à Kinshasa, et après la première annonce de la phase de play-down dans le jour, ont été rapatriés dans leur lieu de provenance. Le calendrier est publié dans un délai qui n'a pas satisfait au comité du UFC Etoile du Kivu. Vous voulez dire un détail dans cet élément ? Dans sa correspondance adressée au président de la commission de gestion de l'Etoile du Kivu, Sylvain Mouchiboulane, parle d'un caractère partisan, cavalier, injuste et illégal dans l'organisation de la phase de play-down. Devant la presse, le président des Oranges a été allé plus loin en évoquant le clientélisme de la part de l'organisateur du championnat. La Libre à foot, ou bien ses dirigeants, sont en train de faire les choses par défis, par clientélisme et dans un parti pris béant. Ils nous ont préjudiciés parce qu'ils organisent cette play-down en violation de l'article 14 du règlement de ces championnats de 2024. Qui veut que le championnat, que ce soit la phase de départ à l'aller-retour, que ce soit également, je veux parler des play-downs de pleuvres, ça va se jouer en femmes démanches à leur tour. Etoile du Kivu évoque avoir été contraint à des dépenses énormes rendues nulles par la publication des calendriers intempestifs par l'organisateur du championnat. La délégation de Zorange était à Kinshasa depuis le 25 avril dernier et suite aux dépenses sans assurance de la tenue du championnat, les joueurs ont été rapatriés à presque un mois après. Mouchi Ibonane alerte sur la cabane qui s'organise contre Etoile du Kivu dans son propre pays. Il y a un préjudice énorme en ce qui concerne, en particulier, en ce qui concerne l'Etoile du Kivu. Nous nous venons de très loin. On nous oppose éléments chimiques, mais à jouer pratiquement à l'extérieur au stade de nos clubs anniversaires. C'est pas normal. Donc, moi je pense que la démarche de la lune à fuite, c'est des gens, et même souversifs. Etoile du Kivu est mal mené dans son propre pays. Etoile du Kivu est en train de précipiter et par force d'en Ligue 2, ils organisent, surtout pour lui opposer un forfait qui ne pourra pas tenir parce que c'est du fait des calendriers interpestifs illégaux de la lune à fuite. Etoile du Kivu est la seule équipe qui n'est pas de Kinshasa. Au début de la saison, le règlement de la lune à foot provoie que la phase de play-down se joue en allée-retour à l'instar de la phase de play-off, un règlement qui a été modifié au milieu de la saison. Et l'actualité sportive, toujours le championnat national, et cette fois dans sa phase de play-off, le derby de Lubumbashi au programme ce mercredi, et cette fois c'est le tout qui soit Mazembe qui reçoit le Cessentielo-Lupopo dans son entre de Kamalondo. À l'aller, c'était un peu partout, elle comporte le score avant. Mazembe restera leader du haut de ce 29 points, alors qu'une victoire de Lubumbashi le permettra de prendre provisoirement la deuxième place en qualificatif pour la Ligue des Champions de la CAF, avec une longueur d'avance sur Manima Union, à une journée de la fin. Cette deuxième journée en qualificatif pour cette deuxième place pour la Ligue des Champions de la CAF reste le seul enjeu majeur pour l'instant dans cette première division du championnat national de la lune à foot, parce que le titre est quasiment pris par le tout-puissant Mazembe. Lamin Djaï, entraîneur du tout-puissant Mazembe, c'est que tout peut arriver alors que Mohamed Magasouba apporte sur l'accueil de son public suivi. « C'est toujours un match spécial, ça on le sait, donc quand les deux équipes se rendent compte, le classement ne veut rien dire, absolument rien dire, et ça arrive à un moment où les deux équipes ont besoin de points. De toute façon, quel que soit le résultat, on reste à la première. Ça, c'est une certitude. Néanmoins, comme vous avez si bien dit, on a besoin de points pour finir ce championnat, et je crois que l'on soit vigilant, qu'on trouve des ressources, en tout cas, des ressources physiques, techniques, mentales, pour pouvoir éventuellement passer de l'an. Et on peut aussi en faire la même chose. Parce que s'il y a un match qui arrive à maîtriser, c'est bien, c'est un match. C'est vrai que c'est l'esprit final. Naturellement, nous devons tout faire pour que l'enjeu, le jeu n'importe sur l'enjeu, pour pouvoir donner une très grande satisfaction à l'ensemble du public. Notre problème, comme je l'ai tous oublié, ce n'était pas une course de vitesse, c'était une course de fond. Et nous allons gérer, n'est-ce pas, ce sprint final avec beaucoup de sérénité, et surtout beaucoup d'envie, parce que nous avons envie de terminer en beauté. Et chaque événement a ses propres réalités. Le match de demain, c'est un autre match, un autre événement, avec ses réalités. Et c'est sûr qu'on veut dire que ce qui nous intéresse, nous, c'est rester focus sur l'événement. Et l'événement, c'est demain. Nous allons le gérer, comme je l'ai dit, avec beaucoup de détermination, et surtout avec un caractère de résilience incroyable. Et pour pouvoir faire un manu honorable devant l'histoire, parce que ça s'agit de l'histoire. Et les rencontres, c'est déjà, il faut savoir que c'est le goût aussi. La mine d'Ai Mohamed Magasouba avance au match prévu à Lubumbashi à partir de 15h30 en local. Il fera 14h30 à Kinshasa. Un autre match qui devait se jouer ce mercredi, mais qui finalement est reporté, c'est bien le match entre l'Aismalé-Maléunion et la formation de Lubumbashi Sport. On venait de la prendre, en tout cas, à travers une notification de l'organisation du championnat national qui venait de tomber il y a un peu. Le motif, Malé-Maléunion, est bloqué à Kinshasa. L'équipe qui devait s'envoler aujourd'hui pour Kintou a connu un report du vol, en fait, de la part de l'aviateur. Alors, ça va jouer à Kinshasa ce même mercredi, même toujours pour le camp de cette phase de play-off. Ce sera entre les aigles du Congo et l'AS Dauphin Noir. Les deux équipes s'étaient déjà croisées lors de la phase allée de ce play-off. Victor a contesté de l'AS Dauphin Noir sur les aigles du Congo un peu à zéro. Et l'entraîneur des aigles, Luc Emael, n'a pas oublié cette défaite. Plutôt au goût amer, sont venus dans la ville de Goma alors que Guilou Sadi Sou, entraîneur de l'AS Dauphin Noir, est confiant vis-à-vis de son groupe. Ça sera un match vraiment très, très, très capté pour nous parce que c'est notre dernier match ici. Et puis notre dernier match par rapport à la play-off. Les jeunes gens, ils sont là. Ils sont là pour mouiller les maillots de Goma pour faire un bon résultat ici à toute façon. On est vraiment très à l'aise. On n'a pas de pression parce que notre objectif, c'est déjà d'entrer dans les OU. Dans les OU, meilleure équipe de Corot. On a déjà fait ça. Et puis on n'a pas vraiment de pression pour les maillots de DNM. On va jouer par rapport à l'honneur. Alors, on en a vu tellement des choses durant ce période-là. Je ne suis pas le premier entraîneur à dire, pas le dernier. Quand j'ai vu toutes les interviews, les autres entraînures, quelquefois, ils sont beaucoup plus... je ne suis pas fonds parce que je n'ai plus grand que moi. Il faut pour dire que ici, je suis comme relativement modéré par rapport à ce que j'entends dans le discours de certains autres groupes. Je pense que, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres conférences de press, on ne joue pas un match pour passer au carrière pour perdre. On joue un match pour essayer de prendre les trois points, quel que soit l'enjeu du match. Vous voyez, vous jouez à la Coupe du Congo, vous jouez la Coupe en chocolat ou vous jouez la Coupe du Championnat, normal, ou vous jouez le Pays-Rourg. Tous ceux qui doivent jouer le Pays-Rourg, ils montrent sur le carrière tous pour essayer de gagner le match. Nous, on peut peut-être, peut-être, encore peut-être, mathématiquement, en tout cas mathématiquement, si Dieu le veut, pour accéder à la quatrième place, même si le match voit est difficile, nous devons avoir tous pour pouvoir une marge en vie. Ce match à suivre va partir de 15h30, à l'heure de Kinshasa. 16h30, si vous nous suivez dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, le match aura lieu, évidemment, au stade de martyr, ici, à Kinshasa. Un football toujours, et cette fois, la Coupe du Congo, la 58e édition, qui est en cours à travers la République démocratique du Congo, et ça a joué aujourd'hui, mardi, c'est au stade de l'unité dans la ville d'Ogoma, et l'équipe de Bénisport, l'équipe de Bénis, du Nord-Kivu, qui était obligée de descendre encore et de jouer au stade de l'unité dans la ville d'Ogoma, a eu raison de NK et d'enchéité, c'est l'équipe de Kinshasa, début à zéro score finale. La fatigue n'a pas eu raison sur les joueurs de Bénisport, qui ont été contraints de faire deux jours de route à traversant, notamment, l'Oganda et le Rwanda, avant d'arriver sur Goma, l'une de la rencontre. Les détails, merveillez-vous. Sans complexe, avec une détermination et une sérénité lisible de les coups d'envoi d'un match qualificatif au huitième des finales de sa première Coupe du Congo, Bénis-Ignon s'offre le scalpe de MK et de Cheïdé de Kinshasa, en vie en première période, en autre en seconde, les moqués sont prises en sandwich. Ce doublé est signé un seul homme, Obed Kamalave. Même quand ils sont venus par route de Bénis-Ignon s'en traversant deux pays, le protégé du président Charles Carondé n'a donc pas abduqué. Justin Kamdaki, il m'a dit, Antoine Nord, reviens sur le secret de sa victoire. J'en attendais à cette victoire parce que je l'ai préparée depuis longtemps. Vous savez que nous avons agi, acheté la France 5 à l'extérieur de notre chef. Et donc, nous sommes tiers joueurs d'extérieur et c'est notre chef de parler, honorer nos provinces et surtout la guerre. 2 euros face à un habitué du haut niveau au pays. La S-Bénis-Ignon lance un signal fort à ses adversaires aux prochaines échéances. Direction Likassi à présent, le journaliste sportif en joueur à la Nicale le dimanche dernier, un match de loisir contre le FC Rafiki qui fêtait alors son anniversaire suivi. Un match de loisir, l'association des journalistes sportifs de Likassi s'est inclinée sur la marque des 3 buts à 1 des gens Rafiki loisir le 5e 18 mai 2024. De l'entame, les stades techniques de la JSC chapeautées par Bloch Kiboum et Eric Loanza alignent. Une attaque composée de Prinoanga, Bloditouli et de Bayeor au Tchansa au Islunda est soutenue au milieu des terrains par Jédo à Maléga et une défense portée par les capitaines Adi Moujongou qui a su d'ailleurs résister aux assures répétées de l'équipe de Rafiki. A force des trop subirants, la JSC va craquer dans les 20 dernières minutes du premier acte et en guessant 3 buts au surcours. Envie de réduire les scores avant la pause, les staffs techniques des journalistes vont tout de suite effectuer son premier changement du match. Bloditouli sait que sa place à Patrick Monsanguela malheureusement le score restera ainsi jusqu'à ce qu'elle a une vitre à siffler la fin de la première période. au retour, la JSC va renforcer son attaque en faisant monter Christian Caralla entre Richard Moukessa et finalement les matchs vont tourner en faveur des tirolais de la boule et du micro. Il m'équipelait des belles occasions mais en fait qu'a pu compter sur son gardien qui s'est imposé avec un direct sur plusieurs dangers. à la septième minute la JSC va parvenir à réduire la marque l'on sait merveilleusement par les surnommés Ouissa à des bailleurs le Stachonsa dans la surface c'est son Caralla les meilleurs victoires de la JSC temporisent la balle avant de fusiller les gardiens adverses qui ne pouvaient que constater les dégâts la passe et la conclusion sont simplement magnifiques à la JSC Mesdames et Messieurs voilà qui m'a fait un sous-journal des sports un directeur de Digital Congo Télévisions infiniment merci à vous de l'avoir suivi d'ici là portez-vous bien au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501